La première image que j'ai de vous, c'est une image d'innocence. Pâle, petit, fluet, vous incarniez l'homme blanc, fragile et désarmé, sans héroïsme, ordinaire. Une image sur laquelle il était facile de se projeter, monsieur tout le monde, vous, nous, moi, victime potentielle de tous les vautours qui nous entourent. Un, uh, Aaron, Luke, Stampler, Stampler. You're from Kentucky, huh? Yes, sir, I'm from, uh, Crikside. Uh, does it say that there? Erreur. Et c'est là votre force d'acteur. Aussi livide, dédicat que vous puissiez paraître, vous cachez un Mr. Hyde en vous. Plus précisément dans vos yeux, vous retournez contre nous l'arme de l'innocence. Vous nous renvoyez à la nôtre, à notre crédulité, à notre naïveté. Dans la vie, un homme à deux faces, c'est dangereux, on évite. Mais pour un acteur, savoir jouer le bien et le mal, et être capable de passer en un instant de l'un à l'autre, c'est forcément être grand, c'est forcément être fort. Et vous nous le prouvez en une scène magistrale. Good. Thank you. Alright, you give me a call if you need to, okay? I will. Alright. Hey, Mr. Vail. Yeah. Um, will you tell Miss Venable, I'm sorry? Tell her, I hope her neck is, is okay. What did you just say? What? You told me you don't remember. You black out. So how do you know about her neck? Conclusion de cette scène, ne jamais se fier aux apparences, et surtout, ne jamais, jamais, jamais croire aux mots sans mesurer les actes. Ce film initial semble avoir donné le la de votre musique à tous les cinéastes. Depuis, vous jouez les personnages au moins troubles. Excuse me. Can you help me please? Can you help me? Place Norman? Yes, yes. You go to the corner, you make a right, you go two blocks. Two. Two blocks, then a left for one block. Again please? Two blocks on the corner, two blocks this way, one block that way, to the left. And you're right there. Okay, thank you. Thank you Nick. What? What did you say? I said thank you Nick. I'm Max's guy in the customs house. We should talk. Okay bye bye. Thank you. Thank you bye. Parfois clairement perdu. People are always asking me if I know Tyler Durden. Three minutes. This is it. Dans Fight Club, film visionnaire, radical et brutal sur la perversité totale du monde capitaliste, vous jouez parfaitement l'esclave contemporain, qui pour se libérer des chaînes de l'oppression, se dédouble en bras de pite et lui délègue sa haine, son sex appeal sans limite, son moi sans morale, sans peur et sans conscience. Answer me, why do people think that I'm you? I think you know. No, I don't. Yes, you do. Why would anyone possibly confuse you with me? I don't know. You got it. Because we're the same person. That's right. I don't understand this. You were looking for a way to change your life. You could not do this on your own. All the ways you wish you could be, that's me. Et le bras de pite en vous renvoie en miroir, au système, sa violence décuplée. Vous, le visage pâle, le docile, le banal, l'angélique, quitte à vous en prendre plein la gueule, vous décidez de le faire vous-même, pour entraîner dans votre chute les tyrans, pour les rendre impuissants. What the hell are you doing? No, please stop! Vous n'incarnez donc pas l'innocence, mais précisément, l'innocence perdue. Yeah, you're sorry, I'm sorry, everyone's sorry, but... I can't do this anymore. You can't. I won't. I'm gone. You're not... Vous essayez de les retenir, et de les rassurer. Trust me. Everything's gonna be fine. Ah ! Moins radical, mais tout aussi profond, c'est dans le film de Spike Lee que la question du choix se pose à vous. Vous commencez coupable dans l'histoire, mais face à l'échéance de la prison qui vous attend, 24 heures plus tard, vous passez un jour sans fin, à regretter le choix du mal, et à imaginer ce qu'aurait pu être votre vie en restant innocent. C'est un très beau film sur le choix de nos destins, et sur la vraie prison, celle du monde, dans laquelle apparemment libres, les faibles sont condamnés. C'est un très beau film sur le monde. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together Meeting Christ and reading Marks It failed my little fire But it spread the dying spark Go tell the young Messiah What happens to the heart? There's a mist of summer kisses Where I tried to double part The rivalry was vicious The women were in charge It was nothing, it was business But it left an ugly mark I've come here to revisit What happens to the heart? And in this film too, quitte à souffrir Car you know that once you're locked in your penitentiary Your head of black and your child's body Will make you the ideal ideal Quitte à souffrir, so You can organize yourself And ask your friends to charge Do it! 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 Dans tous vos films ou presque Les coups pleuvent sur vous Ce n'est donc pas seulement la perte de l'innocence Que vous jouez Mais carrément sa mort Hulk est peut-être le film résumé De ma théorie du double Hulk, l'homme trop sensible Qui quand il est ému Se change en bête verte Et vous posez de film en film Cette question qui est aussi la nôtre Nous tous Ordinaires Invisibles Pas assez Ou bien trop Jamais parfaits pour personne Devons-nous résister Protéger notre fragilité Qui est aussi notre innocence Ou devons-nous passer la frontière du mal Devons-nous monter sur le ring Devons-nous devenir des voyous Des salauds Des terreurs Donc des géants verts Nous aussi nous avons à choisir Bien ou mal Remords ou courage Passé ou avenir Fuite ou engagement Compromission ou résistance Et nous errons comme vous Avec comme vous l'espoir D'une nouvelle forme de vie Ou enfin Avec le monde Avec un autre Et avec nous-mêmes Nous ne ferions qu'un Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada